... Hello les amis, l'autre jour, en observant le pot de bicarbonate alimentaire, quelque chose m'a intrigué. Eh oui, regardez, mille et un d'usages. Je me suis dit, mais quels sont les mille et un d'usages que propose ce bicarbonate alimentaire ? Donc, j'ai décidé d'appeler le service client Cerebos. Allô ? Oui, bonjour, je suis bien au service client Cerebos. Euh, oui, vous êtes chez la société 4S, oui. D'accord. Entre autres, on a la marque Cerebos. Vous avez quoi d'autre comme marque, madame ? Euh, ben, on a la Xal, on a... Voilà. D'accord, ça fait pas beaucoup de marques. On a la potasse, oui, voilà. D'accord. Du coup, est-ce que je peux vous parler à propos d'un produit Cerebos ? Euh, je vous garantis pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez savoir ? C'est au sujet du bicarbonate alimentaire. Oui. J'aurais voulu avoir quelques... Vous n'êtes pas particuliers ? Oui, oui, oui. Non ? Ouais. Euh, dites-moi ce que vous voulez. Ben, en fait, j'aurais voulu avoir quelques éclaircissements sur un point qui est sur la boîte. Euh, ben, allez-y, posez la question. Peut-être que je pourrais, peut-être que je pourrais pas. Allez-y, posez la question. En fait, sur la boîte de bicarbonate alimentaire, il y a écrit, euh, mille et un usages. Voilà. Et si vous voulez, en fait, j'ai listé, enfin, tant bien que mal, c'est vrai que j'ai passé une petite partie de la nuit là-dessus, tous les usages possibles, euh, avec le bicarbonate alimentaire. Et, euh, je ne suis pas arrivé à mille et un usages, je suis arrivé à environ, euh, 17, 17 usages à peu près. Et c'est pour ça que je me demandais, il doit m'en manquer pas mal, du coup, euh, pour arriver à mille et un. Alors, on a, on n'a pas répertorié, on n'a rien du tout pour savoir, euh, tous les usages du bicarbonate. Ah ! Ah, je peux vous dire, parce qu'avant, on en avait un, on n'en a plus. Vous n'avez plus de liste qui, euh, qui, qui répertorient les... Ah, bah, c'est pas vrai, ça. Oh, d'accord. Pas de suite. Alors, comment, euh, moi, ça m'en... Après, à part Internet, euh, si, je crois que ça existe des livres, il me semble que j'en ai déjà vu, hein. Ah, ouais ? Euh, ouais, oui. Des livres sur le bicarbonate alimentaire ? Ouais. D'accord. Il me semble que j'ai aperçu ça un jour. Ah. En librairie, il me semble que j'ai vu ça. Vous l'aviez pas, vous l'aviez pas acheté. Vous vous intéressez un peu au bicarbonate ? Euh, bah, je m'en sers. Ah, oui, vous en servez ? Je me regarde sur Internet. Et vous, par exemple, à titre personnel, vous vous en servez à quel usage ? Euh, alors, pour récurer... Ah, bah, voilà. Ça fait partie des différents usages que j'ai notés, ouais. Le nettoyage. Ouais, voilà. On en met aussi dans les fleurs, dans l'eau. Eh, bah, moi, j'en mets sur mes fruits et légumes aussi. Ça tonifie les couleurs des fruits et légumes. Ouais, puis ça, bon, ça permet d'un peu désinfecter dans l'eau. En plus. Mais avec du vinaigre ou autrement du vinaigre, bon, voilà. Euh, bah, les dents, mais il faut faire attention quand même. Ouais. Ouais, ouais, ça peut être un peu corrosif. Un peu abrasif, donc, voilà. Je sais pas, après... En tout cas, jusqu'à milliers d'usages, moi, je vais vous dire... Et aux horizons, aussi, dans le frigo, dans une soupelle. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça absorbe les odeurs, ouais. Et les odeurs, après... Mais alors, en tout cas, faut faire preuve d'imagination pour arriver à autant d'usages qu'indiqués sur la boîte. Donc, c'est pour ça que je me permettais directement de voir qu'est-ce qu'on peut faire en tout et pour tout avec du bicarbonate. Si vous voulez, je suis arrivé à des usages complètement farfelus qui vont jusqu'à de la litière pour chat, mais je me suis dit que c'était pas assez agglomérant, dans la mesure où c'est quand même trop fin, vous pensez ? Non, non, c'est un fond qu'il faut mettre. Ah, seulement un fond. D'accord, moi, je pensais mettre, c'est littéralement... C'est un fond et après la litière. Ah, oui, oui, d'accord. C'est un sort de... L'odeur. D'accord. Et si on met uniquement du... Non, uniquement du bicarbonate, je pense que ça va être un petit peu trop... Trop poudreux, non, pour le chat ? Non, non, juste un fond, avant de mettre la litière. D'accord. D'accord. Oui, oui, moi, j'en sers aussi, oui, voilà. Mais je vous dis, moi, je regarde sur Internet, bon, voilà. D'accord. Et en termes d'inhalation nasale à but récréatif, par exemple, qu'est-ce que vous... J'en sais pas, non. Parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être remplacer des substances, vous savez qu'on peut utiliser... Bah, écoutez, vous pouvez y aller, mais à mon avis, vous allez se sentir pas fait. Aïe. Bon, bah, je vais peut-être essayer de me faire une petite trace après cet appel, alors. Non, donc, après, vous voyez, vous faites comme vous voulez, hein. D'accord. On n'est pas responsables. Ah, vous vous engagez, hein. J'ai enregistré la conversation. Ah, non, hein. A priori, je n'ai pas fait pouvoir. D'accord. Non, après, je vous dis, je sais pas, après, il y a d'autres choses, mais bon, il n'y a rien qui me vient comme ça. Bah, ouais, 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 ouais. En tout cas, est-ce que vous pensez que je peux avoir un numéro d'une personne, permettez-moi, plus qualifié que vous, là-dessus ? Euh, qui me permettrait d'en apprendre davantage, là-dessus, et peut-être, avec un peu de chance, arriver à 1 000 et 1 d'usage, parce que je vous dis, je suis à 17, et alors, avec ce que vous m'avez dit, peut-être éventuellement 19, on est quand même... 1 000 et 1 d'usage, hein, c'est comme les 1 000 pattes, on va pas les compter, et... Ah, non, mais les 1 000 pattes, ça, c'est... Il y a bien moins de 1 000 pattes, madame. Donc, on est sur une petite quarantaine de pattes. Le commercial qui s'occupe de la grande distribution, on va voir avec lui. Alors, 0,3... Alors, attendez, je prends un crayon. Ouais. 56, d'accord. Et là, du coup, il s'agit de quel service ? Euh, bah, vous êtes... C'est le responsable commercial de la grande distribution. De la grande distribution ? Qui vendent, ouais, qui vendent le bicarbonate, quoi. Ah oui, d'accord, donc le bicarbonate en général, ou le bicarbonate cérébos ? Non, le sel aussi, ouais. Ah oui, donc tout ce qui concerne, d'accord, ok, ok. Donc là, vous pensez que je serais un petit peu plus entre les mains d'une personne qualifiée ? Ah, mais vous voyez ça avec lui, alors après, je sais pas jusqu'à quel point il est calé là-dessus, mais voilà. D'accord, ok. Bon, bah, je pense que je vais pouvoir tenter de mon côté. Merci beaucoup, en tout cas, madame. Mais je vous en prie, bonne journée, au revoir. Ok, les amis, l'enquête continue, je vais appeler ce numéro, et on va savoir jusqu'où on peut aller avec le bicarbonate alimentaire cérébos. Il n'y a personne de disponible pour prendre votre... C'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai ça. Lorsque l'enregistrement est terminé, appuyez... Merde. Ah, les enculés. Ah, je rappelle. Il n'y a personne de disponible pour prendre votre... C'est pas vrai, ça. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Quand même pour laisser un message, moi. Lorsque l'enregistrement est terminé, appuyez sur le diète. Putain. Nom de dieu. Comment je vais réussir à savoir ce qu'on peut faire avec du bicarbonate ? Bordel de merde. Bon, je rappelle. Oui, bonjour. Je suis bien au service client Cérébos. Non, pas du tout. Ah, où est-ce que je suis ? Où suis-je ? Oui, je vous en prie. Vous êtes, sinon je vais vous les passer. Oui, je veux bien. Excusez-moi, qui êtes-vous ? C'est vrai, ça. Après tout, qui suis-je ? Ah, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada